Et oui Gordon de Zapor Games de Zatv Alors peut-être la dernière vidéo de ce confinement Donc j'espère retrouver sur la prochaine mes neveux Mais pour celle-ci je peux le faire tout seul comme un grand Je tenais à vous présenter le dernier numéro de RetroLaser Le magazine RetroLaser édité par Omaketbooks Et vous présenter également l'intégrale Parce que j'ai l'intégrale Mais on va voir tout ça de suite après le générique Le nouveau générique Donc qu'est-ce que RetroLaser ? C'est une arme très connue de Goldorak Mais pas seulement RetroLaser RetroLaser C'est un magazine C'est un bouquin C'est entre le magazine et le bouquin C'est un MOOC On va dire c'est un magazine assez épais Il fait combien ? Il fait bien plus de 100 pages Ouais il fait en 150 pages 148 pour être exact Et donc ça parle de rétro Bon de jeux vidéo rétro Entre autres De séries rétro De dessins animés rétro De jouets rétro En fait tout ce qui touche A l'enfance des trentenaires Quarantenaire actuel On va dire C'est surtout ciblé C'est vrai Années 80-90 Bon des fois ça déborde Les années 70 Des fois ça peut parler aussi Un petit peu des années 2000 Mais bon c'est ce que ça dit C'est rétro Voilà rétro C'est avant tout du rétro Il y a de très très beaux articles Écrits par de très 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 bons rédacteurs Donc le rédacteur en chef C'est Florent Gorge Que vous connaissez sûrement Qui travaille beaucoup A l'édition de livres De différents livres Pour Omaké Book et Pix'n'Love édition Et que j'avais rencontré D'ailleurs La dernière Paris Games Week On vient d'apprendre Qu'il n'y aurait pas d'ailleurs De futur Paris Games Week C'est malheureux Mais c'est comme ça Mais bon Pour se consoler Pendant ce confinement Alors rétro laser C'est un magazine très sympa On va dire Qui rappelle pas mal de souvenirs C'est plein Ça pourrait être écrit en fait Par Marcel Proust Et ses fameuses Madeleine C'est que ça C'est que ça Alors il y a des choses Qu'on n'a pas connues C'est vrai Forcément Donc c'est bien On se refait la culture Qui nous manque Mais il y a pas mal de choses Également Qu'on a connues Et je vous propose De regarder un petit peu Le contenu De ce dernier numéro De rétro laser Un vite fait Parce que je vous conseille Quand même De l'acheter Et de le lire Donc voilà Ce que j'aime bien aussi C'est C'est l'odeur Même l'odeur du livre Elle est rétro Alors ils ont choisi La typo Les couleurs Tout ça Voilà C'est très C'est très rétro C'est très Je ne sais pas comment vous dire Pastel Tout ça Mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup Donc là comme vous voyez Il y a mon ami Damien Martinet Un spécialiste en tokusatsu Qui fait partie des rédacteurs Vous avez Jean-Marc Inbert Qui est un grand collectionneur Et vous avez d'autres Davy Mourier Que vous connaissez certainement Qui participe régulièrement aussi Voilà C'est souvent des anciens rédacteurs Soit de télé Ou de magazine Genre Animland Player One Genre Kamui Tout ça Donc des petites BD Basse Def C'est très sympa Donc là On vous présente Le fameux Bio-Robot Le Bio-Robot Sorti en France Dans les années 80 Alors La série animée Batman Par exemple Il y a une chose à dire Parce que ça aussi J'aimais bien Alors ça fait peut-être partie Des derniers dessins animés Que je regardais Avant d'arrêter Un petit peu J'étais ado Alors ça parle Il y a un article Sur la librairie Tonkam Que je n'ai jamais connu J'en ai beaucoup entendu parler Il paraît que c'était Un lieu de rendez-vous Des animés fans Et des amateurs de manga Surtout Voilà Ça parle comme vous voyez D'objets également D'objets rétros Comme cette montre télécommande Que vous avez peut-être eu aussi Et avec laquelle Vous pouviez faire rager Vos profs Quand ils montraient Une vidéo Au magnétoscope Kamen Rider Alors ce qui est bien Ce qui est bien C'est comment Ça parle souvent de Tokusatsu Vous savez que je suis fan De Tokusatsu Bon ça se voit derrière La collection Tout ça Super dossier Sur les Kamen Rider Alors bon C'est pas quelque chose Qu'on a forcément connu en France C'est vrai Mais justement C'est l'occasion De se refaire la culture De ce à quoi Ce qu'on a évité On est passé à côté de ça Alors que même Dorothée Avait tourné Dans un épisode de Kamen Rider Black Et donc voilà Il explique grosso modo Voilà un petit peu Ce à quoi On a échappé Malheureusement Si ce n'est Le film Super Rider Qui se base Sur des extraits De Kamen Rider Donc c'est un Ça c'était C'était un film Coréen il me semble Coréen Et avec pas mal de scènes Empruntées A la série Et au film Kamen Rider Voilà Et d'ailleurs Ce film Est sorti en DVD Une édition Très très sympa Très récente Dans la piste Commentée Par nos amis De Tokuscope Jordan et Fabien Que j'embrasse Et donc Super DVD Super Riders Je pense Je ne sais pas S'il est encore trouvable Assez facilement Mais regardez quand même Donc voilà Ça parle de cinéma Orange mécanique Comme vous voyez Ça parle aussi De choses Plus récentes Bon ça c'est Des Polypocket Street Fighter Hein Voilà Ça j'ai plus J'ai pas J'ai pas connu Du tout J'ai pas connu Du tout Alors je sais pas Si c'est Enfin voilà Bref Soulstice Ça parle un petit peu Aussi de jeux vidéo Heureusement On n'est pas là Que pour parler De télévision Jeux vidéo Hein Ça ça Soulstice Alors celui-là Je l'ai pas eu Je l'ai pas eu Mais c'est vrai Que la jaquette Donnait envie Alors bon Ça nous raconte justement L'histoire de la jaquette Hein La jaquette était vraiment très différent Hein Du personnage qu'on trouvait dans le jeu Alors voilà la question Pourquoi Ils sont allés retrouver le graphiste Qui s'est occupé de la jaquette Ils ont retrouvé la personne Qui a été prise en photo Et qui a été Utilisée comme égérie Pour Pour ce jeu Donc c'était un candidat A Monsieur America Voilà C'est quand même pareil Voilà Et l'histoire est quand même marrante Alors ça parle de James Bond Ça parle de James Bond Un petit coucou On a eu Paul François Et Alors c'est en plus Cette jaquette J'adore Ça parle de James Bond Donc 1983 La sortie des deux films James Bond Octopussy Et Jamais plus jamais Comment deux films James Bond Ont pu sortir La même année Quasiment en même temps Alors que Bon Sean Connery Avait raccroché On va dire Son costume De James Bond A une première reprise Là Bon Là il l'a raccroché Sur ce film là Pour de bon Et j'adore Cette affiche Insignée Hop 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 Je sais pas si vous voyez là Landy Michel Landy Donc qui est Un affichiste Corse Que je croise régulièrement A la Cinémathèque Parce que c'est Le président d'honneur Un des présidents d'honneur Ou Oui c'est ça Président d'honneur De la Cinémathèque De Corse De Porto Vecu Donc voilà pourquoi Ils expliquent pourquoi Pourquoi les deux Et étaient en concurrence Cette année là C'est vrai que c'était Un petit peu curieux Et Vous apprenez Pas mal de choses Intéressantes Voilà Donc Un bel article Sur les musclés Et L'illustration Alors je sais pas Que c'est qu'il a faite Bravo Je trouve génial Le saucisson Que l'on retrouve Dans la plupart C'est vrai Des disques Des musclés Donc Un super article Sur les musclés Donc voilà Ça parle pas que de Japon Comme vous voyez Ça parle de choses Qu'on a connues en France Aussi Et pas que de choses Etrangères Friends Voilà Ça c'est plus récent On va dire C'est plus les années 2000 Encore que ça a dû commencer Dans les années 90 Alors Chocapic Ça parle aussi de pub C'est ça qui est marrant Et ça Et ça Je voulais surtout Qu'on arrive à ça Le projet arcade De notre ami Wawa Olivier Qui je passe le bonjour Également S'il regarde cette vidéo Un jour Superbe dossier Pour moi c'est même pas Qu'un article C'est pas qu'une interview Moi c'est un Véritable dossier Parce qu'on apprend Beaucoup Justement de choses Et il y a des choses Qu'on n'entend pas Dans les vidéos Justement Donc ça tombe bien C'est très complémentaire C'est super Il nous explique tout Olivier Donc de A à Z C'est une interview Qui a été menée Par Florent Gorge Mais c'est vraiment super Du début du projet Avant même Que ce soit un projet En fait Comment c'est venu à l'idée Et voilà Comment a-t-il réussi A concrétiser Ce rêve En sept ans Ça lui a quand même Pris sept ans Le pauvre Mais bravo Bravo Voilà Donc ça parle également Évidemment De manga D'animé Musique Ah superbe article Ça bravo Florent Gorge Superbe article Enfin petit dossier On va dire De comparatif De jaquettes étrangères Un bomberman américain Un bomberman japonais A vous de choisir le meilleur Et c'est pas toujours Celui qu'on préfère Qui a été sélectionné Comme étant le meilleur Parce que moi Perso J'aime bien Le design japonais Même s'il est simpliste Mais bon Apparemment Verdict Laider Enfin bon Bref Ah non Pardon Non Verdict Laider Ah d'accord Alors en laider C'est celui A des Etats-Unis Qui est pas beau Ouais ok J'avais pas capté Ok Donc voilà Attention Ne vous fiez pas trop A ce que je vous raconte Valise 3 Alors Bon Voilà Une belle Une belle jaquette Stylée manga Et là Une jaquette stylée Dessin Voilà Donc voilà Il y en a plein d'autres Vous verrez Je vous conseille Abel Megaman C'est l'exemple type Voilà La jaquette Megaman américaine Vraiment Vraiment Dégueulasse Alien Ça parle de jeux Alien De Optimus Prime Les Transformers Voilà Et Bon J'ai Quasiment L'intégrale Alors J'ai essayé De vous les montrer Sur cette caméra Là Hop Si Ça accepte De Bon Bon Pour passer en revue Parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer L'intégrale Mais pour passer en revue Vite fait Au moins Au moins Le numéro 1 Qui plaçait déjà La barre très haute Avec Mon héros préféré XOR Et Ulysse 31 Voilà Ça parle du club Dorothée Donc un dossier sur le club Dorothée Qui pose la question Est-ce que Le club Dorothée A-t-il fait du bien Ou du mal A À l'animation japonaise Avec tout le charcutage Qu'on sait Est-ce qu'il valait mieux Pas Découvrir Toutes ces séries Envées ou sous-citrées Enfin Ça pose plein de questions Intéressantes Pour ma part Je ne pourrais jamais Cracher Sur le club Dorothée C'est eux Qui m'ont élevé Quand même Qui part On va pas dire Plus que mes parents Mais Le mercredi Oui Le mercredi Oui Donc voilà Toujours des BD Donc le fameux dossier D'Alex Pilote Pour une fois que je dise Du bien d'Alex Pilote Parce que C'est vrai que Pour certains Ça peut Certains peuvent penser Que ça peut m'arracher la gueule Mais là Il a fait quand même Un beau petit papier Un beau petit papier Les jouets Goldorak Voilà Et XOR XOR Le shérif Shérif de l'espace Alors là Là Voilà Mine d'infos Ce dossier réalisé par Mon poteau Damien Martinet Ça parle même du retour D'XOR Sur les grands écrans Récemment Et ça parle De tellement de choses Intéressantes Alors toujours des comparatifs Avec Devi Mourier Et François Des craques Donc ils font Ici un comparatif Un versus On va dire Entre Star Wars Et Star Trek Voilà Ça parle aussi Un de BD De livres Dont vous êtes le héros Voilà De créateurs japonais De jeux japonais Je peux pas Je peux pas Ça risque d'être Trop long Alors Mini Cums Vous avez forcément connu Voilà De vieux jouets Les Kratos Les Kratos Les Kratos Un gros dossier Sur les Kratos Ça c'est bien C'est sympa Plus bon Ils nous ont mis Des Kratos américains Là Donc ensuite Lise 31 Un de mes dessins Animés préférés Alors quand ce premier numéro Est sorti Je me suis dit Il est déjà tellement bien Ils ont déjà placé La barre tellement haute Oh là là Les illustrations Des décors Là Le cockpit de Chirka C'est vraiment Toujours de belles images Et souvent On va retrouver Même des celluloïdes Vous savez ce que c'est C'est ces images Qui étaient utilisées Donc pour Fabriquer vraiment Concrètement Les dessins animés A une certaine époque Maintenant Ça se fait Plus que par ordinateur Donc ça tente à disparaître Et les celluloïdes C'est devenu Hyper recherché Et donc Hyper cher En tout cas Les celluloïdes Où on voit Des personnages Intéressants C'est sûr Que les celluloïdes Où il n'y a qu'un pied Une main Ou une dent Ça ne se vend Pas grand chose Parce que c'est déjà Assez compliqué A identifier Le numéro 2 La barre Je ne vais pas dire Qu'elle baisse On est sur le même niveau Voilà Dossier sur Sam Kukai On a du Schwarzy On a du Stallone On a encore Du James Bond Michael Jackson Donc vraiment Ça parle Le roi de la pop C'est ça C'est de la pop culture La culture geek On va dire Autrefois La roi comparatif Entre Astérix Et Tintin Très intéressant Aussi également Parce qu'il ne parle pas Que de la BD Mais il parle aussi Des films Et des jeux Qui en ont dérivé Jackie Chan Alors ça parle De Beethoven Bon Alex Pilote Qui se fait plaisir Encore Pas demain Qui parleront Des Biomens Là dedans Voilà Des vieilles pubs Ah voilà C'est ce que je disais Le dossier de Sam Kukai Réalisé encore Par Damien Martinet Masque Masque Et là Vous voyez Donc un exemple De celluloïde C'est génial Alors Ça explique Ça montre En tout cas Très bien Voilà Comment c'était fabriqué Le décor Le décor était peint D'un côté C'est pas carré Vous voyez Ça déborde un petit peu Mais de toute façon C'était recadré Vraiment sur le milieu Comme on voit Sur l'image finale Ça c'est Donc le celluloïde Avec les personnages Là la façon Dont c'est peint On voit pas les traits noirs Parce qu'ils ont été peints Ils sont en dessous C'est l'autre côté C'est le verso De l'image Et là l'image complète Telle qu'elle apparaît Dans le dessin animé Donc c'est très fort D'avoir le décor Plus les personnages Parce que c'est C'est comment dire C'est comme si Vous vous appropriiez Du coup Un moment Du dessin animé Un moment de la série Ce celluloïde C'est un moment figé De la série C'est énorme Et le décor Bon même si c'est Un élément figé C'est quand même Énorme C'est un moment Que l'on voit Que l'on revoit Parce que des fois Les décors sont réutilisés Plusieurs fois Même des fois Dans des épisodes Il se faisait pas chier Des fois A redessiner Des décors Mais Donc voilà C'était très beau Donc masque Je suis très fan de masque Comme vous pouvez le voir Là j'ai beaucoup De comics En fait Masque Bon mais c'est des comics Américains Bon mais c'est des comics américains Je vous montre là Comme ça Vite fait Mais je suis très fan Des comics américains De masque Parce qu'ils sont Vraiment Vachement Superbes Vraiment Très très bien dessinés J'adore ça Ça sublime Je trouve C'est encore mieux Dessiné Bon après C'est un goût perso Que la série animée Mais bon Voilà Et il paraît Qu'il y a quand même Un film en projet Je sais pas si c'est vrai Bon espérons que ça Ça se concrétise Ça risque d'être bizarre Ces voitures transformables Quand même Tout ça Mais bon Voilà Donc ça parle De Brander Arcade Une interview Très intéressante Sur Julien Bardakoff Qui crée Les noms Français Des pokémons Donc il donne Des explications Comment ça lui est venu Comment il y en est arrivé là Il a commencé très jeune Et il est encore Aux manettes De cette série là Donc ensuite Numéro 3 On le passe vite Fait en revue Mais je vous le montre Quand même Encore du Stallone Spectreman Zelda Enfin Link Dragon Ball Inspector Gadget Donc la barre Est encore Très très haute Mais en fait C'est ça qui est fort C'est qu'ils arrivent Vraiment à renouveler Très très bien Les sujets Et c'est C'est une Une corne d'abondance Ça finira jamais J'ai l'impression Qu'il y a tellement De sujets à traiter Et là vous voyez La dédicace De monsieur Florent Gorge C'était à la Paris Games Week 2019 Hop Je vous le montre Là Qui m'a fait Un petit gris gris Sur le numéro 3 Que j'avais acheté Sur son stand Donc voilà Là on parle Des jouets de masque Comparatif Voilà Entre les dessins animés Des années 80 Et 90 Je passe vite en revue Tintin C'est toutes les madeleines de Proust Et puis j'aime bien ce grain Rambo La fiche japonaise C'est ce style de papier Ce style d'impression Alors qu'il y a vraiment Un côté rétro Mais comme je vous disais C'est un tout C'est les couleurs C'est la typo Jusqu'à l'odeur Moi j'adore 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 Moi dès que j'ouvre le livre Que je sens cette odeur Ah ça y est C'est bon Voilà C'est une odeur C'est une odeur de vieux Ce truc Je ne sais pas comment vous dire Mais ça regroupe Toutes ces odeurs Dans mon enfance Je ne sais pas comment vous dire Rocky IV Voilà Qui n'était peut-être pas le meilleur Mais Assez vibrant Quand même Comme film Assez vibrant Ah voilà Bon après On dit ce qu'on veut Sur le message politique Qui est derrière On s'en fout Ça reste un film d'action Merde Légende de Zelda Super Bartik Et Spectreman Voilà Damien Martinet Qui est très très fan De Spectreman Alors je peux vous Garantir qu'il a fait Un article Du Tonnerre Vraiment un superbe Superbe article Et lui qui connaissait Très très bien L'acteur de Spectreman Qu'il a rencontré A plusieurs reprises Et interviewé Mais je l'ai rencontré Moi aussi Hop attendez que je vous montre Hop Non c'est pas dans celui-là Donc l'acteur de Spectreman Que j'avais rencontré En 2001 Voilà Un beau petit autographe Tetsuo Narikawa Un beau petit autographe Que je crains précieusement Parce que l'acteur Est malheureusement décédé Donc ça fait quelque chose Quand c'est quelqu'un Que vous avez admiré Et surtout rencontré En vrai Voilà C'est terrible Bon ça fait une bonne dizaine D'années maintenant Mais bon Voilà c'est quand même Une partie de l'histoire Qui s'éteint Inspecteur Gadget Alors j'avais Brièvement On va dire Rencontré les créateurs De cette série Lors d'une interview De Shingo Haraki À Paris Et là Ils vous présentent encore Des celluloïdes Ça c'est génial Ça bravo les gars Le coup des celluloïdes C'est super Plutôt que de mettre Des vulgaires captures d'écran Bon ils ont réussi A avoir les celluloïdes Je sais pas comment ils ont fait Parce que moi j'aimerais bien en trouver Pour ma collection personnelle Mais ça coûte tellement cher Ça coûte tellement cher Et puis bon Ceux-là On doit pas les trouver au Japon Je sais pas si c'est le Japon Qui les a gardés Ceux-là Si c'est la France Parce que c'est une coproduction En fait Même américaine Je crois qu'il y a même Les américains dedans Oh là là On l'avait On l'avait Ce jouet là C'est l'occasion De retrouver également Les images De tous ces dessins animés Tous ces jeux et jouets Qui vous ont fait vibrer Donc voilà Et puis Bon je vous montre Vite fait les deux autres Mais on va pas les feuilleter Achetez-les Je peux pas dire mieux Achetez-les Ils sont vraiment très très bien fait On les trouve dans les FNAC On les trouve Directement sur le site De Mac et Books Et c'est peut-être là Que c'est le mieux Pour les acheter Parce qu'au moins L'argent leur revient En intégralité Donc c'est pour le même prix Autant les acheter Chez Mac et Books Pour les encourager Parce que le travail Qu'ils font C'est vraiment génial Et remarquez Qu'ils ont le vis Quand même Florent Il y a vraiment le vis Alors si Si vous regardez bien Chaque bouquin En fait Vous êtes obligés D'avoir l'intégrale Si vous voulez Parce qu'ils se suivent Vous voyez la coupure Là en fait Voilà Si vous les mettez Là un côté de l'autre Vous vous rendez compte Qu'ils se suivent Ils se suivent Et ça réalise En fait une fresque Au fur et à mesure Que vous les achetez Alors ça c'est fort Parce que dès qu'ils sortent Un numéro Ils savent en fait déjà Qu'il va y avoir Le personnage Qui va être là Tac tac Il déborde Ici quoi C'est fou C'est fou C'est super bien calculé Alors je me rends compte Qu'il me manque le 6 Zut Il me manque le 6 Je ne peux pas faire Toute la fresque Donc ils savent Que je vais tomber Dans le piège Et que je vais acheter Le 6 Donc j'attends Que le prochain sorte Et je ferai Une précommande Du prochain Une commande Du prochain En même temps Que le numéro 6 Ça coûte 12 euros 90 Vous allez me dire C'est pas donné Pour un magazine Certes Mais ça vaut Vraiment le coup Et on apprend Vraiment Plein Plein de choses C'est Le must Pour moi c'est le must C'est du bonheur Du bonheur sur papier Et Vraiment Plein de sujets Intéressants Vraiment la culture Voilà j'en parlais tout à l'heure La culture geek Maintenant c'est Autant avant C'était assez péjoratif Comme notion La culture geek Geek Autant maintenant Ça commence A prendre une proportion Un peu plus intéressante Parce que voilà Les geeks Maintenant ont 40 ans Peut-être même 50 ans Voilà Ce sont les parents D'aujourd'hui Ce sont eux maintenant Qui sont la puissance Comment dire Pas la puissance financière Mais la puissance commerciale La puissance Oui c'est ça C'est ça C'est eux C'est eux qui ont l'argent C'est eux Voilà on est les patrons C'est super Et voilà Merci encore De m'avoir suivi Merci à Florent Gorge Et à tous les rédacteurs Qui sont vraiment géniaux Là je les mets vraiment Tous dans le même panier Parce que c'est vraiment super Ce que vous faites J'adore J'adore Et pourvu Pourvu que ça dure longtemps Voilà je peux pas vous dire mieux Rétro laser Alors toutes les bonnes librairies Et sur internet Voilà Le site Omakebooks Le pouce bleu Au revoir